Elle s'appelle Sina. Sina est belle. Elle aime déposer de fines paillettes sur ses paupières. Ses yeux d'ambre, eux, brillent de tendresse et d'amour. Son sourire est chaud et rassurant, comme si elle n'avait jamais douté, pas même une seule seconde, de la beauté du monde et de celle des hommes. Elle s'émerveille de peu, ne se fâche de rien et donne beaucoup. Et ses doux cheveux d'acajou. Elle passe de longs moments à se peigner le regard dans le vide en fredonnant des airs. Souvent, elle tresse ses longues mèches en un rameau d'ébène et lorsqu'elle réfléchit, elle enroule au bout de ses doigts et les entortille. Ses cheveux bruns ondulent et luise au soleil d'un reflet noir de jet. Ils peuvent se dresser au-dessus de sa tête, dans un chignon négligé et fait à la va-vite avec ses quelques mèches qui cherchent toujours à se faire la belle. Parfois, elle ajoute des fleurs ou des perles donnant l'illusion d'une mer tranquille aux douces vagues. Elle les orne encore de rubans rouges, bleus ou verts qui volent avec fluidité dans les courants d'air. Sa chevelure se meut dans le vent dans une union parfaitement organisée, qui lui profèrent une beauté semblable à celle de Méduse. Ce sont ces quelques mèches s'évadées, ces mèches rebelles et effrontées, qui, sans se douter, ont retiré à la belle Sina le dernier souffle de sa vie. Elle s'appelle Sina. Elle est née quelque part. Il s'appelle Nicolaï. Depuis qu'il est tout petit, Nicolaï a toujours admiré les soldats. Avec ses copains, il jouait à la guerre en défendant le tas de sable qui était leur forteresse. Il était un grand capitaine. Il dirigeait ses troupes tel un grand stratège. Toutes ses batailles étaient un succès et il était craint de ses ennemis. Il portait des fusils qu'il fabriquait lui-même avec des branches et des bouts de ficelles, des grenades faites de galets ronds qu'il trouvait proche de la rivière. Et lorsqu'il se cachait dans les cartons du grenier, il s'imaginait dans un char d'assaut imprenable. Il motivait ses troupes avant la bataille et leur disait « Allons, soldats, voici notre instant de gloire. Nous devons courir vers la forteresse de Gravier, car une fois dans le repère de l'ennemi, nous vaincrons, je vous le garantis. En avance, soldats, chargez ! » Parfois, il courait dans la forêt, s'imaginait l'ennemi à ses trousses qui le traquaient, mais toujours il s'échappait. Puis il retournait au tas de sable où il plantait fièrement le drapeau de son clan. Il avait même une petite cabane cachée entre les branches d'un vieux chêne d'où il pouvait monter la garde et voir de loin les troupes opposantes arriver. « Ici, ils ne me trouveront jamais ! » disait-il. « C'est moi qui les débusquerais avant ! » Si jamais il détectait une activité anormale pouvant annoncer un raid ennemi, il prenait son Toki-Walki et avertissait illico ses compagnons. Nicolai, dans son équipe de copains, se sentait bien, en sécurité. Et qu'est-ce qu'il riait ? Parfois jusqu'à s'en couper le souffle. Nicolai faisait de la guerre un jeu et des morts de rire. Il n'avait peur de rien, ni des fusils, ni des grenades, ni des pièges, ni de la mort. Le temps a passé. Nicolai a grandi. À présent, il sort dans les rues de Kiev avec l'idée qu'une bombe peut tomber exactement à l'endroit où il marche. Il préférait lorsque les fusils étaient de bois. Maintenant, les bombes sont réelles et la peur qu'il tord le ventre aussi. Il s'appelle Nicolai, il est né quelque part. Il s'appelle Iliès. Depuis qu'il est tout petit, il court sur les terrains poussiéreux avec ses frères. Il est toujours présent, en attaque ou en défense. Ce qu'il aime, c'est courir, frapper dans la balle et marquer. Sentir une puissante adrénaline qui monte dans ses veines, qui acidifie sa salive et qui le rend invincible. Quand il était plus jeune, il lui arrivait de faire l'école buissonnière pour aller jouer dans la rue, dans les terrains vagues, abandonnés. Si une partie est annoncée, peu importe l'heure ou le temps qu'il fait, il se doit d'y être. Question d'honneur. Lorsque le grand frère qui fait l'arbitre siffle entre ses doigts, annonçant le début de la partie, la balle file plus vite qu'un serpent entre les hautes herbes. Et c'est à Iliès de la guider. Il doit esquiver les attaques de ses opposants, se faufiler pour percer la défense. Et là, face au cage, le temps s'arrête. Entre les deux bouteilles d'eau qui les délimitent, il doit viser juste. La tension est à son comble. C'est cette tension qu'il aime. Le fait de sentir que tout se joue entre ses pieds. Durant ses secondes figées, il prend une respiration, tourne son buste, lève le pied, tire et il marque. Dès lors, il ferme les yeux, s'imagine un stade plein à craquer. Une foule bruyante l'acclame, les caméras sont braquées sur son visage. Dans les secondes qui suivent, les joueurs de son équipe le rejoignent, le prennent dans leurs bras, l'enlace, l'embrasse. Il est aimé, porté en triomphe, idolâtré. Il a le souffle coupé et les larmes se mêlent à la transpiration qui perd le long de ses jours. Dans ses oreilles, il n'entend plus que son nom et partout où il pose son regard. Il voit des sourires, des rires et des bras tendus. Mais lorsqu'il ouvre les yeux, le rêve s'envole. Il n'est plus dans le stade, il n'est plus porté ni acclamé. À présent, il construit le rêve des autres sur un échafaudage branlant, sous un soleil de plomb où les larmes se mêlent à la transpiration qui perd le long de ses jours. Il s'appelle Iliès, il est né quelque part. Nous sommes tous nés quelque part, sous le soleil ou l'orage, les fleurs ou les bombes, sous un toit ou les étoiles. Nous naissons tous quelque part, fruit d'un heureux ou malheureux hasard, parfois en Iran, en Ukraine ou au Qatar. Nous sommes nés quelque part et quelque part, nous n'y pouvons rien. Rien ? Il existe pourtant une chose qui transcende les espaces et se fout des frontières, qui se propage lentement dans l'air. Quelque chose qui n'en a que faire de ce quelque part où nous sommes nés. Aimer, rêver, lutter. Quelque part. N'est-ce pas pour cela que nous sommes nés ? Aimer. Oui, aimer. Aimer sa famille, biologique ou non. Aimer sans condition. Aimer pleurer de rire et rire de ses pleurs. Aimer dans un regard. Aimer au coin d'une rue par pur hasard. C'est pour aimer que l'on met. Aimer et puis rêver. Rêver de beaucoup et de tout petit rien. Rêver assez debout mais aussi rêver bien. Rêver de s'émerveiller et de se réveiller en plein rêve. Rêver de nos buts. Rêver de nos luttes. Lutter pour nos droits, pour nos choix. Lutter pour que plus jamais on se voit imposer ce que l'on ne veut pas. Lutter pour Sina, Nicolai et Iliès. Lutter pour rêver et lutter pour aimer. Applaudissements.